Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il existe une marque de luxe au niveau Burkinabé. C'est vrai que le luxe est quand même, il est relatif, l'expression du luxe est relatif, mais je pense qu'on n'est pas encore atteint ce niveau-là. Et moi, je pourrais me définir comme une marque assez prégnante. Je suis Stéphanie Dabira, promotrice de la marque de bagages et de sac Tingue. Vous êtes sur Modèle Petit Format. En termes de parcours, je dirais que déjà, je suis communicante d'exercice et de formation. Et actuellement, j'exerce en tant que chargée de communication dans une organisation qui travaille sur la consolidation de la paix. Il faut dire qu'en termes de parcours professionnel, j'ai principalement travaillé comme vous le savez dans des organisations qui travaillent sur les questions humanitaires, sur les questions d'urgence. Voilà. Donc, en gros, c'est ça un peu mon parcours. Je ne sais pas si je suis autorisée à parler des organisations dans lesquelles j'ai travaillé, mais je pense que c'est bon comme ça. Moi, je pense que reprend, pas que je pense, mais reprend en fait à un besoin d'expression d'une passion que j'ai nourri pour la mode. Donc, il faut dire qu'à la base, je voulais faire du stylisme, ce qui n'a pas été vraiment bien accueilli au niveau familial. Du coup, je suis allée en communication. Et pendant les études de communication, j'ai connu le blogging. Et c'était l'occasion pour moi, en fait, d'exprimer ma passion pour la mode à travers le blogging. Donc, j'ai créé un blog qui faisait de la critique mode, qui parlait un peu de la mode burkinabé, voire africaine. Et au fil du temps, ça ne m'a pas suffi. Il fallait que j'exprime pleinement, en fait, ce que je voulais faire au niveau de… Voilà, que je sois plus créative, que je m'exprime plus, en fait, en termes de mode et de design. Et c'est là que j'ai décidé de marquer le point en lançant, en fait, la marque de sac et de bagages. À la base, c'est une marque de sac et de bagages. Donc, au départ, il fallait, en fait, que je commence par… que j'ai une identité, en fait, qui me différencie, en fait, des autres marques au niveau local. Et j'ai vu qu'il n'y avait pas assez de marques ou pas du tout de marques qui travaillaient sur les questions, uniquement des sacs, en fait, avec de la matière première locale et une touche de modernité. Donc, commençant par là, j'allais marquer l'esprit des gens. Et à la fin, en fait, j'allais avoir, au final, une marque globale. Donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'on me connaît plus, en fait, en termes de sac et de bagagerie. Mais de plus en plus, en fait, je suis en train, un peu, d'additionner d'autres produits, à savoir les accessoires et les vêtements. Un tout petit peu. Bon, ces accessoires et ces nouveaux produits, là, sont des produits d'appel, en fait, pour moi et qui vont permettre, en fait, de faire grandir ma marque. Musique Principalement, nous utilisons du cuir local, ce qui est très important pour nous. Ça fait partie de l'ADN de la marque, donc du cuir local travaillé de manière écologique. Nous travaillons également avec le faso d'Aphanie, voilà, comme vous connaissez. Je travaille également avec le bogolan, le cocodonda. Enfin, on travaille vraiment sur... C'est vrai que c'est principalement sur les matières locales burkinabées, mais on s'étend, en fait, au niveau africain. Donc, vous allez voir du quinte également sur nos designs. Musique Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il existe une marque de luxe au niveau burkinabé. C'est vrai que le luxe est quand même, il est relatif. L'expression du luxe est relative, mais je pense qu'on n'est pas encore atteint ce niveau-là. Et moi, je pourrais me définir comme une marque assez premium, parce qu'on est axé quand même sur la qualité de matière première et la qualité de la finition. Donc, on n'est pas encore arrivé au luxe. Peut-être, je ne sais pas, ça viendra. Peut-être qu'on créera, voilà, une autre succursale de marque de luxe. Mais pour le moment, en tout cas, je m'identifie sur du premium. Musique Mon personnage type, c'est la femme de 35 ans. Avec un niveau de vie quand même assez élevé. Voilà, puisqu'on est sur du premium, donc c'est un peu ça. 35 ans, un niveau de vie assez élevé, qui aime beaucoup la mode et qui aime faire valoir, en fait, les choses qui viennent de chez elle. Musique Sioué, en fait, c'est un hommage à mon ethnie, qui est l'ethnie Boaba, pas très connue. Et c'était l'occasion, en fait, pour moi de faire connaître, de, comment je vais dire, de mettre le focus, en fait, sur mon ethnie, et de faire valoir mon ethnie. Et Team White signifie joie ou paix du cœur. Donc, nous voulions promouvoir, en fait, l'Afrique comme une Afrique gay. Une Afrique, pas comme on l'a décrit dans les médias, mais une Afrique, en fait, avec plein de couleurs, plein de gaieté. Et voilà, qui pourrait être l'Eldorado, sinon qui est l'Eldorado aujourd'hui. Musique C'est vrai, tout à fait. Je pense que c'est une planification de branding personnel pour ma marque. Je pense que pour se faire connaître à un certain niveau, je ne veux pas faire de l'à peu près. J'ai envie que quand je vais pour une action de communication, qu'elle soit bien faite. Du coup, parce que c'est une question d'image, puisque je me positionne sur le premium. Du coup, il y a pour certains événements, je juge que pour le moment, il faut que je travaille encore, que j'ai une certaine plus grande notoriété, je vais dire. Et voilà, un autre niveau, en fait, que j'amène la marque à un autre niveau personnellement et côté business également, avant de me faire valoir autant, avant d'être vraiment sur les projecteurs. Parce que c'est très important, l'image qu'on va renvoyer. C'est la première qu'on va garder, du coup. Musique La chaîne de production, elle part à la base de moi. Question d'inspiration, qu'est-ce que j'ai envie d'offrir de nouveau à mes clients, qu'est-ce que j'ai envie de… En fait, tout part de mon ADN, je parle trop d'ADN de marque, mais tout part de là. Qu'est-ce que je veux communiquer, qu'est-ce que je veux que les gens retiennent, les clients et même les prospects retiennent de la marque, en fait. Donc, tout va de là et je vais proposer des modèles. Je vais chercher la matière première pour tel modèle, telle matière première pourrait être intéressante. Et puis, voilà, après, on va passer à la production avec les artisans, bien sûr, en produisant d'abord des échantillons jusqu'à ce qu'on ait l'échantillon, enfin, jusqu'à ce qu'on ait le produit qu'on veut vraiment. Parce que parfois, pour une pièce, on va travailler dessus, en fait, plusieurs fois avant d'avoir la qualité que l'on veut. Et puis, après, à la commercialisation, quoi. Moi, je dirais que c'est le travail avec les artisans. Parce que ce n'est pas simple. Je pense que le Burkinabé, tout ce que nous sommes, on n'a pas la culture, en fait, du produit fini de bonne qualité. Du coup, quand vous venez avec une autre façon de voir les choses, c'est parfois compliqué, en fait, de faire changer la démarche utilisée auparavant de ces artisans-là. Surtout que je suis une fille, assez jeune quand même, et faite face à une certaine catégorie d'hommes un peu plus âgés et qui sont dans le métier depuis longtemps. Du coup, ils disent mieux connaître, en fait, le métier que moi, ce qui est tout à fait vrai. Après, il y a, moi, ma touche personnelle que je veux apporter, c'est, je veux apporter, en fait, le métier à un autre niveau. C'est pourquoi, en fait, la marque a été créée. Du coup, ça ne sert pas de faire ce qu'on a l'habitude de faire. Donc, la difficulté, en fait, c'est vraiment de travailler avec eux, de faire savoir qu'à cette technique-là, elle n'est pas intéressante. Moi, je ne connais pas pratique. De manière pratique, je ne m'y connais pas, mais je peux orienter, je peux orienter techniquement ou stratégiquement, je peux orienter les gens. Et parfois, c'est compliqué. Donc, on va dire que c'est ça. Le travail avec des artisans n'est pas du tout simple. Généralement, quand on me pose la question, c'est que j'ai envie d'être une marque africaine connue internationalement. J'ai envie de m'internationaliser, de vendre ailleurs au niveau africain, afrique de l'Ouest, au niveau sous-régional et puis à l'international. L'ambition, c'est juste de grandir et d'être une marque de renommée, connue pour la qualité des services que nous offrons et pour notre ADN qui est la responsabilité et l'éthique de nos produits. Ah, Timoué. Moi, j'aime bien. Éthique. Sous-titrage Société Radio-Canada